Hello, 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 hello tout le monde Ici, à Esmerveille, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous faire du tapping Tapping, 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 tapping Donc, petit focus, merci J'ai sélectionné des trucs que j'ai sans doute déjà fait sur ma chaîne mais bon, après j'ai envie de vous dire les Esmerveille, c'est un éternel recommencement Donc, aujourd'hui une petite vidéo simple, on va faire du tapping, alors je vais prendre les trucs comme ils me viennent J'ai un petit gel nettoyant et j'aimais bien le tapping J'ai un petit gel J'ai un petit gel J'ai un petit gel En anglais J'ai une petite robe Depuis ma dernière vidéo, enfin ma vidéo blabla, je songe de plus en plus à faire une vidéo par semaine plutôt que deux. Parce qu'au-delà de l'aspect école avec les devoirs, etc., il y a aussi le fait que je prends un rythme à la salle de sport. Je suis toujours une grosse patate, rien qui bouge, mais je suis heureuse d'aller à la salle de sport et c'est vraiment le moment de la journée que j'attends. Et là, par exemple, pour vous dire, la séance que j'ai faite ce midi, c'était pas énorme, mais j'étais fière de moi. J'ai marché 30 minutes sans me tenir vitesse 6, je suis toujours à 6 km heure. Ça paraît peu. Pour moi, c'est beaucoup parce que je ne suis absolument pas une grande sportive. Donc, voilà. Après, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire exactement. Mais il y a tout ça qui rentre en compte et qui fait que forcément, là, il va me falloir un peu plus de temps. Parce que ce que je ne vous dis pas, c'est que le montage, ça prend énormément de temps. C'est pour ça qu'en ce moment, malheureusement, je suis obligée de vous faire déjà des vidéos comme ça, pas trop préparées, genre tapping, le truc le plus basique du monde. Qu'avant, je faisais un peu plus d'effort. Je préparais les vidéos, mais là, j'ai pris du retard. Et en plus, sur mon retard, je n'ai pas le temps. Donc, c'est pas génial. Parce que le montage, à chaque fois, ça me prend énormément de temps. J'ai changé de triggers. J'ai une coque. Alors, je vais plus faire du... Comme ça. Le montage, donc tourner une vidéo, ça ne me prend pas juste le temps de la vidéo. C'est-à-dire que, à chaque fois que je réinstalle tout sur mon bureau, parce qu'on est dans ma chambre, donc je n'ai évidemment pas de petit espace chez moi pour tourner mes vidéos. A chaque fois, j'installe tout. Mon téléphone qui ne fait que couper parce qu'il n'a pas assez de stockage, donc à chaque fois, je dois m'envoyer la vidéo en airdrop sur mon Mac. Ça prend énormément de temps parce que j'habite à la campagne, je n'ai pas de connexion. Enfin, c'est plein de choses, en fait. Donc, voilà. Et puis, le montage, forcément, qui me prend le double de la vidéo. C'est-à-dire que si je fais une vidéo de 30 minutes, je sais que j'en ai au moins pour une heure de montage. C'est très long. Alors, c'est, entre guillemets, un peu simple. J'ai qu'à me mettre dans mon lit, je prends mon PC, et puis voilà, c'est parti. Mais j'ai des devoirs, maintenant j'ai plein de dossiers à faire. Je sais. Je ne veux pas prioriser quelque chose d'autre par rapport à l'ASMR. Mais les devoirs, c'est quand même très important. Et le sport, je ne le priorise pas forcément parce que c'est quelque chose que je fais le midi à la salle de sport. Pour l'instant, quand je suis au travail, quand je serai à l'école, il faudra que j'aille en fin d'après. Donc, ça ne va pas être évident. Mais, voilà. Donc, je ne priorise pas le sport par rapport à vous. Mais mes devoirs-ci, ça, je n'ai vraiment pas le choix, tout ce qui est dossiers scolaires, à rendre, portfolio et compagnie, et encore, le portfolio, c'est rien du tout. Même en prenant de l'avance, c'est très compliqué. Mais au moins, je sais qu'une vidéo par semaine, je peux la tenir. Surtout que je me dis que deux vidéos par semaine, du coup, vous les attendez un peu moins. Vous savez qu'elles arrivent, en fait. Donc, voilà. Par contre, la question, ce sera de se dire quel jour. Quel jour, bonne question. Je pense que ce serait bien que je garde quand même le mercredi, parce que le dimanche, c'est un peu la journée où tout le monde sort ses vidéos. Donc, je pense que je garderai le mercredi à voir. Je vais changer de trigger, à nouveau. J'ai un livre, Nos étoiles contraires de John Green, qui est tout jauni. Ça fait longtemps que je l'ai. Je l'adore. Nos étoiles contraires de John Green, qui est tout jauni. Le fait est que même en faisant une vidéo par semaine, je ne sais même pas si j'aurai le temps de vous faire quelque chose de forcément plus qualitatif encore. Je ne passe pas trop de temps sur le livre, parce que... Vous me demandez très souvent du tapping livre, mais je trouve que c'est un tapping qui est très fort et qui n'est pas forcément agréable. Alors, après, j'ai pris de la balle à fixe, mais... Je l'ai pris parce que je vais un peu tricher. Je peux faire le tapping. Comme ça, mais je peux aussi ouvrir du cliquet. Comme ça, mais je peux aussi ouvrir du cliquet. Ah d'accord. Donc, en lisant ça, je suis en train de comprendre que la pâte à fixe, je l'utilise mal du... Déjà, regardez la tête de ma pâte à fixe. Elle n'a pas envie de faire partie de ce monde, ça se voit clairement. En fait, c'est pré-découpé comme ça. Ce n'est pas pour faire joli. Ça paraît logique, du coup. En fait, on est censé prendre carré par carré pour coller des trucs. Vous voyez, je pense que personne ne fait ça. Je pense que littéralement tout le monde fait des grosses boules de pâte à fixe comme ça. En ce moment, j'aime trop le tracing. Je ne sais pas comment on dit. Tracing, ça fait un petit peu... Voilà. Bon, je ne sais pas comment appeler ça, mais du coup, le tracing. Il faudrait que je vous en fasse une vidéo exclusive. Si vous voyez ce que je veux dire. c'est parti. ... C'est très compliqué De tout allier quand on est quelqu'un Qui aime bien faire plein de choses Je dois faire tourner Ma chaîne ASMR, je dis ça comme si j'étais Une businesswoman Deux vidéos par semaine, ça c'est pas encore la mort Mais bon, le rythme est quand même chaud à tenir Mais donc je dois faire tourner Ma chaîne ASMR Je dois aller au sport, là en ce moment Je dois faire tous mes dossiers Pour l'école, enfin je vous en ai déjà parlé un million de fois Vous savez Et il y a mes loisirs à côté Donc ma série, là en ce moment Ça fait des mois et des mois Ça va faire exactement Ça fait depuis août 2023 que j'ai commencé Grey's Anatomy Nous sommes en avril 2024 Et je ne suis qu'à la saison 11 Donc c'est extrêmement long Mais bon, j'ai pas le temps de regarder Plus que ça parce que du coup je regarde Le matin Je regarde un épisode tous les matins en printemps Donc on avance pas forcément Mais c'est très très long Je pense que Grey's Anatomy C'est une série à voir Pour les personnages Parce qu'ils sont quand même extrêmement attachants Mais On la regarde qu'une fois quoi Ou alors il faut complètement être fan Ce qui n'est pas mon cas en l'occurrence Enfin j'adore cette série Mais non Ok on change D'ailleurs le domaine médical Tout ça Les opérations C'est pas du tout Quelque chose qui me gêne Genre je regarde ça En mangeant Je m'en fiche en fait Après je vous ai pris un petit gel Désincrustant Que j'aime pas du tout Je vais le donner à mon copain Parce que lui il aime bien les trucs Qui dégomment le visage quoi Genre tu fais le Tu te fais un petit gommage Tu gommes ton âme avec Moi j'aime pas du tout Parce que j'ai une peau trop sensible Regardez genre la taille des grains Vous voyez peut-être pas bien Mais ce sont des tout petits grains bleus Mais ils sont tout 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 petits Et ils abîment le visage Et donc voilà Je vous parlais de mes loisirs Donc il n'y a pas que Les séries encore heureuses La lecture Ça fait des mois Et des mois Que je n'ai pas touché à un livre Depuis un hiver Pour te résister Voilà J'ai le livre de Michel Sardou Enfin la biographie de Michel Sardou Qui est posée sur ma table de chevet C'est pas pour autant que je la lis Et évidemment l'aquarelle Surtout que je me suis acheté du matériel Un peu plus Et j'ai toujours pas touché En fait je n'ai pas encore Baptisé ma palette Après je l'ai eu Il y a deux jours Mais bon Quand même Donc je vais essayer de faire tout ce que j'ai à faire Aujourd'hui Et puis peut-être ce soir Profiter un petit peu Du temps qu'il fait C'est à dire Il fait pas beau aujourd'hui Mais c'est pas grave Avec un peu de chance On aura un peu de pluie Et j'adore Enfin Faire une activité Quand je suis dans la maison Et qui fait du mauvais temps dehors Je pense qu'on est un peu tous pareils là-dessus Je suis pas sûre que ce soit très agréable C'est mon carton de palette Du coup Qui est vide Et en plus Enfin ça n'a aucun rapport Mais voilà c'est une info Je vous donne C'est gratuit Il fait tellement chaud Dans ma chambre Parce que c'est une toute petite chambre Que là On est en avril Et là vous pouvez être sûr Que je vais dormir Toutes les nuits De avril à septembre Avec la fenêtre ouverte Même quand il fait froid Parce que la nuit Il fait clairement pas Les 20 degrés Qu'on a la journée Ici il fait Je sais pas combien il fait La nuit il fait quoi 5 degrés Et donc voilà Après j'ai quand même Un rideau Qui est occultant Qui est très épais Qui réduit Le froid Qui passe dans ma chambre Mais après Il l'empêche pas non plus Complètement Et c'est tant mieux Parce que sinon Je vous jure même comme ça Je me réveille Et vous pouvez être sûr Que j'ai super chaud En fait Là on arrive au printemps Ça va faire un an Que j'ai commencé Desperato Size Pour la première fois Alors je m'explique J'ai toujours regardé Desperato Size Depuis que je suis petite Sur la télé Avec ma mère Comme Malcolm Comme ma famille d'abord Comme Grey's Anatomy En fait comme tout Sauf que je n'ai jamais suivi L'ordre logique De la série Vous voyez ce que je veux dire Ou pas Donc Là Bah c'est La première fois Que je regarde réellement Grey's Anatomy Dans l'ordre Et l'année dernière C'est la première fois Que je regardais Desperato Size Et c'est clairement Je pense Ma série préférée Top 2 Après Gossip Girl Désolée Et Enfin quoi que Franchement ça se Ça se Franchement ça se bouscule Là parce que Quand même Desperato Size Ça a percé mon enfance Mon enfance Bien plus que Gossip Girl Mais du coup Desperato Size Pour moi c'est une série Un peu plus printanière Elles sont toujours là Dehors Il fait du soleil Il fait beau Avec leurs petites fleurs Elles jardinent Elles sont habillées Un peu léger Mais pas non plus En short jupes Enfin C'est une série De printemps Pour moi Et Gossip Girl C'est une série D'automne Parce qu'ils sont Beaucoup plus dans le froid Avec leurs manteaux Etc Enfin C'est tellement Débile Mais dans ma tête Ça se passe comme ça On arrête avec celui-là Et je vais prendre Mon dernier trigger Qui est Une boîte De flageolets Casse-grin J'adore Alors j'adore Les flageolets Après là Ils sont préparés Donc Il y a clairement Beaucoup de sel Je pense Déjà Quand ils nous disent Qu'il y a 50% De flageolets D'accord C'est quoi Les 50 autres Pourcents S'il vous plaît Parce qu'on a 1% de carottes C'est pas très Ça se conserve Tellement longtemps Les cancères C'est un truc de fou Bah c'est le principe Du coup c'est le même nom Merci Mais 2027 quoi Par contre Je ne sais pas Pour combien de personnes C'est une boîte de flageolets Mais moi je m'en enfile Une à moi toute seule Tellement j'adore Après c'est vraiment Super salé Ah oui d'accord Le poids net Total Et le poids net Égoûté Evidemment c'est pas la même chose Mais du coup Pour 100 grammes De produits Égoûtés 400 calories Je ne suis pas du genre A regarder Ce genre de choses Vraiment Je regarde de temps en temps Pour Quand je me dis Il y a un truc Il y a vraiment trop de calories Je ne le mange pas Je ne sais pas la même chose Que faire une autre chose Et la même chose Je voulais faire du tapping Mais en fait il n'est pas Génial le tapping On va abandonner la boîte de flash au lit Voilà Cette vidéo touche à sa fin J'espère que le tapping vous aura plu Et les autres triggers Parce que j'ai un petit peu triché quand même des fois Voilà Je vous souhaite à tous Et à toutes Une bonne année Je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos